Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis signes d'air et bienvenue sur le tirage de vos énergies pour ce mois de février 2024. Je vous explique rapidement comment on procède ce mois-ci. Que vous ayez votre soleil, que vous soyez ascendant, que vous ayez votre lune dans l'une, mais j'arrive pas à prononcer lune, lune dans un signe d'air, ce tirage est pour vous, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos que j'ai mises en ligne pour avoir un tirage plus personnalisé. Vous allez piocher comme ça, ok ? Dans un premier temps, je vais faire un beau tirage avec ces jolis charms pour l'ensemble des signes d'air, d'accord ? Donc, on va faire ça avec les charms. Si j'ai des précisions pour tel ou tel signe lors du tirage, je vous les mentionnerai. Et ensuite, je vous prierai de vous référer à la minuterie, je vais vous faire un tirage individuel pour chacun des signes Gémeaux, Balance et Verseau. Ok ? Je pense que c'est clair, c'est bien expliqué. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre ? Bon, mais toujours pareil, si vous avez envie de vous abonner, liker, tout ça, tout ça. Merci aux personnes qui ont rejoint la chaîne en tant que membre de la meute, ça me touche énormément. Ça va permettre de soutenir le projet, l'annonce que j'ai à vous faire, qui tarde, mais je trépine d'impatience. Donc, je vous tease, je vous tease, je suis désolée. J'attends vraiment d'avoir tous les éléments en ma possession pour vous faire cette annonce. Il va y avoir du changement sur la chaîne. Alors, vous n'attendez pas non plus à un truc révolutionnaire, parce que comment je le tease, là, on a l'impression que ça peut être un truc mirobolant. Bon, voilà. Mais j'ai hâte, donc restez connectés à ma chaîne. Dans les semaines à venir, il va y avoir du changement. Ok, on est parti. Je me concentre, les amis. Signes d'air avec les charms. Bouchez-vous les oreilles si vous êtes sensibles un petit peu au bruit. Donc, on va faire ce tirage. Allez, signer d'air février 2024. Qu'est-ce qu'on a ? Un petit peu peut-être là. Voilà. Ok, ok, ok. En deux fois, en deux temps. On a deux qui ont sauté du cadre. On a ce poisson qui tourne, vous savez, dans son bocal, le pauvre, qui se sentait prisonnier. Donc ça, ça sort du cadre. Je pense que c'est très propre à l'énergie et à l'air des Verseaux. Et on a aussi cette petite licorne. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à l'instar d'un Verseau, on n'a pas envie, justement, de tourner entre quatre murs. On n'a pas envie de se sentir prisonnier. Et on a envie, c'est une bonne période, je pense, pour se libérer de certaines entraves, de certains liens, etc. Alors, je retourne mes charms. Très, très, très jolie maison 1. On va y venir. La maison 3 est assez chargée du côté des Gémeaux. Maison 4. On a une maison 5, ici, avec une alliance, un oiseau à mi-chemin. Vous avez le même charms que les signes de terre, avec ce dauphin qui peut faire penser à, je ne sais pas, au chocolat galac, à Bibifoc. Donc, voilà. Alors, je me munis de ma baguette et on est parti. La première chose qui m'interpelle d'une manière positive, c'est cette maison 1. Regardez, qu'est-ce qu'on a dans cette maison 1 ? La maison du bélier, la maison de l'expression, de l'ego, de la vitalité. C'est la maison du moi, M-O-I. C'est la maison du jeu, J-E. On a deux énergies qui vont très, très bien ensemble. C'est l'amour de soi, la revalorisation, le soleil et le cœur. C'est quand on aime ce qu'on rayonne. Vous rayonnez, vous aimez. Il y a de l'amour. Il y a une espèce de revalorisation au niveau individuel, au niveau personnel. Je pense que ça peut être propre à l'ensemble des signes d'air. Cependant, je vais avoir une petite ici, un petit ressenti renforcé pour le signe de la balance. Où il va y avoir cette espèce de rayonnement, d'affirmation, de prise de confiance ou reprise de confiance. On est bien. On est bien. Quand on a un soleil et un cœur dans la maison 1, on est à l'aise avec sa personne. Plus à l'aise. Il y a une amélioration. Ce n'est pas non plus obligé que ce soit parfait. Mais voilà, il y a des choses qui s'embellissent au niveau de votre sphère intime et personnelle. Ce qu'on a dans cette maison 2, maison 3, pardon, maison des Gémeaux, est assez, j'ai envie de dire, bordélique. Parce que regardez, on a des énergies qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Déjà, on a la mort, l'apprentissage de la mort. L'apprentissage par la mort. Qu'est-ce qu'on apprend par rapport à des chapitres qui se ferment dans notre vie ? Qu'est-ce que la fin de cycle nous a enseigné ? C'est un charms quand même qui va faire référence au bilan. Et ça se situe dans la maison des Gémeaux. J'ai l'impression qu'avec ça, on revient de loin. J'ai l'impression que pour les signes d'air pour ce mois de février, dans cette sphère de la maison 3, qui est quand même la maison des idées, de la communication, des... Attendez. Attendez les gars. What the fuck ? Attendez. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de montage. J'ai un charms qui s'est coincé. J'ai deux charms qui se sont coincés dans ma manche. What the fuck ? Comment c'est possible ? Ah, quand je les avais dans ma main, ils ont glissé. Je me disais, c'est bizarre. Bon, écoutez. Ça vous parle ? Ou pas ? On a une fusée, l'envol. Et ici, on a... C'est quand même un charms que j'associe à la notion de désinvolture, un petit peu de l'insolence. Bon, voilà. Écoutez, je pose ça là. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de montage. J'avais des charms coincés. OK, désinvolture, insolence, c'est un petit peu du troll, ça. Et puis, on décolle, on passe à autre chose et on va vers de nouveaux horizons. Bon, j'en reviens à ce que je disais par rapport à communication, les idées, cette maison 3, les déplacements, les apprentissages, les formations. Et ça peut être aussi la sphère intime, notamment les frères et les sœurs. C'est possible qu'il y ait des grosses remises en question par rapport à peut-être vos frères, vos sœurs, des espèces de bilans comme ça. Et là, ce que j'ai au niveau intuitif, ça va être une meilleure compréhension du vécu de vos proches. D'accord ? Si vous avez peut-être un frère, une sœur avec qui vous avez pris de la distance ces derniers temps, ces dernières années, il est possible, attention, je ne vous vends pas non plus du rêve, qu'il y ait une meilleure compréhension. On comprend pourquoi l'autre s'est comporté comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de charms ici qui font référence à l'enfance, qui viennent de loin, qui reviennent de loin, à l'instar d'un ovni, d'un astronaute, peu importe. Il y a cette notion de distance. On a pris de la distance avec quelqu'un. On a pris peut-être aussi de la hauteur par rapport à une situation et on arrive à mieux la jauger. On arrive à mieux l'évaluer. On arrive à se mettre à la place de certaines personnes et des proches. Et c'est valable aussi pour eux. D'accord ? C'est valable pour l'extérieur. C'est-à-dire qu'il est possible que certains de vos proches, que vous estimez, que vous assimilez à des frères, des sœurs, ou des vieux amis d'enfance, vous voyez, par exemple, eh bien, comprennent davantage votre quotidien, votre vie, vos émotions, etc. Il y a tout un bilan par rapport à ça. Et il y a aussi peut-être un espèce de deuil à faire avec ce qui a été. Ok, je n'arrive pas à changer mon frère, je n'arrive pas à changer ma sœur, je n'arrive pas à changer cette amie. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que dans la case des amitiés, des verseaux, il y a aussi les ciseaux. On coupe des liens. Il y a une espèce d'acceptation de ce qui a été et ce qui n'est plus. Et peut-être, ça va vous permettre, signe d'air, de repartir sur de nouvelles bases par rapport, justement, à des amis, à des frères, à des sœurs, etc. Donc, il y a peut-être la notion ici d'enterrer l'âge de guerre ou un premier pas vers une réconciliation. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui, quand même, réfléchit, mûrit. Il y a eu de l'introspection, il y a eu de la remise en question, que ce soit de votre côté ou de la part de l'extérieur. Ok ? Parce que c'est accentué avec cet écho maison 4 ici et ce crabe en maison 11. C'est les distances que l'on peut avoir prises aussi par rapport à une mère, la maman. Par rapport à la façon de communiquer avec la mère. Il peut y avoir ce mois-ci, si ça vous parle, c'est spécifique, des reprises de contact dans un premier temps virtuelles, c'est-à-dire par le biais du téléphone, par le biais des messageries, etc. On reprend le contact avec une figure maternelle, maternante ou votre maman. D'accord ? Si vous n'avez plus votre maman, qu'elle ne fait plus partie du monde des vivants, mais elle est toujours là, elle existe, même si elle est décédée. Mais voilà, ça peut être, on comprend mieux et on se réconcilie aussi peut-être avec qui elle a été, comment elle s'est comportée. Voilà, il y a tout ce travail autour du pardon, etc. Bon, je n'ai pas épilogué 10 ans là-dessus. Je pense que vous avez compris. Mais c'est vrai que ça peut être assez... Ce n'est pas forcément bouleversant ni traumatisant. Mais voilà, c'est deep, c'est quand même profond, ok ? C'est quand même profond. Alors, il me semble que cette alliance, elle était, voilà, mi-chemin, elle était plutôt tournée vers le 5, je dirais comme ça. Il y avait que l'oiseau. Il y a des hésitations ce mois-ci par rapport à... Potentiellement, mais des alliances justement, des collaborations. Et ce n'est pas impossible que ce mois-ci... Et là, je le sens beaucoup pour les Gémeaux. Alors, pour l'ensemble des signes d'air, mais peut-être un peu plus pour les Gémeaux. Est-ce que je dois faire confiance ? Vous voyez, vous allez vous questionner sur... Est-ce que je peux faire confiance à cette chose, à cette personne ? Voilà, tout en questionnant par rapport à ça. La confiance, j'ai vraiment ce mot. Et ça va être encore plus spécifique pour des collaborations, des personnes avec qui vous avez potentiellement des projets, des personnes avec qui vous partagez des passions. Où il est possible... On vous invite ici à bien communiquer, à ne pas laisser de non-dits, de tabous, de choses un petit peu, vous voyez, pas claires. Parce que ça pourrait venir brouiller la confiance ou la relation que vous avez à l'autre. OK ? Il y a beaucoup d'émotions dans les relations ce mois-ci pour l'ensemble des signes d'air. Beaucoup d'émotions. Beaucoup de vulnérabilité. Peut-être un peu plus de susceptibilité que d'habitude. Et en même temps, si vous arrivez à outrepasser tout ça, si vous arrivez à émettre de la clarté, quelque chose de purifié, de saint, il y a vraiment un renforcement des relations à la clé. Alors... Je vous sens vous éclater par rapport à tout ce qui va être spiritualité. On a cette petite fée dans cette maison neuve qui est dans l'apprentissage, dans la redécouverte, dans l'émerveillement. Ce n'est pas impossible que ce soit un mois où... Eh, on a la petite carotte ici. Vous ayez quelque chose qui vous motive, à l'instar de la petite carotte, là, vous voyez. Ces deux maisons se font écho, la 9, la 12 ici pour le coup. Oui, il y a peut-être un objectif qu'on se fixe sur le plan personnel, intime, mystique, spirituel, philosophique. Voilà, accolésie un petit peu tous les concepts comme ça, subtils que vous voulez. Un objectif, une nouvelle voie, une nouvelle passion et on prend du plaisir à la découverte ou la redécouverte de quelque chose. On s'éclate. Un très bon mois pour créer, un très bon mois pour réchanger sur vos créations. Un mois où vous serez résolument tourné vers l'autre, avec un grand A. On est vraiment dans ce février, mois du verso et ce Pluton en verso qui va vous donner envie de dépasser les frontières que vous vous fixez d'habitude, d'aller voir au-delà des frontières, en sens propre comme dans un sens figuré. Au sens propre comme au sens figuré, pardon. OK. Bon, là, vous voyez, les maisons qui font référence à tout ce qui va être du domaine de l'argent, du travail, etc., ne sont pas forcément habitées. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, mais ça veut dire, je pense, qu'on va venir l'étayer pour chacun des signes d'air. OK. On est parti, les amis. On va commencer tout de suite avec le tirage des Gémeaux. Bienvenue, les Gémeaux. Sur ce tirage du mois de février 2024, j'utilise le Way Home Tarot. Je mélange bien. Et on va voir... Ah, il faut encore que je le mette. Il faut que je coupe. C'est rare que je coupe, moi. OK. Il faut que je remélange un coup. Parfait. Les Gémeaux. La première carte qu'on va tirer, elle va représenter votre carte du mois. D'accord ? C'est la carte que vous incarnez. Quelle que soit cette carte, arcane mineur, arcane majeur, là, 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 là. C'est vraiment une énergie. Ouh ! Elle a sauté. Qui va avoir son... Non, non, il y en avait deux. Hop. Il y en avait deux. Il y avait ces deux-là. Father of Pentacles, c'est le Ten of Swords. C'est vraiment... On veut qu'elle saute d'une manière... Elle est franche. S'il vous plaît. L'énergie pour les Gémeaux. Pour ce mois de février. Hum. Elle est tombée. Elle est tombée. 2024. Le Father of Pentacles. Bon, vous voyez, il vient confirmer. C'est lui qui veut vraiment... Qui voulait vraiment venir vous dire « Oui, oui, c'est bien moi. Tu n'étais pas trompée. C'était bien moi. » Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette carte ? On voit cette très jolie montagne ici. On voit le fait de gravir, de franchir un cap. Alors, c'est un mois pour les Gémeaux où il va y avoir, je pense, beaucoup moins de... J'allais dire stress, mais ce n'est peut-être pas le mot adéquat. Agitation mentale. L'agitation mentale est canalisée et dirigée vers un objectif ce mois-ci pour vous. Sans forcément qu'il y ait à la clé la notion de performance, d'exigence, de résultat à tout prix. On n'est pas non plus sur un truc, vous voyez, « Ouais, il faut la performance. Il faut que je performe. Il faut que... » Non, 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 non. On n'est pas sur quelque chose de violent. Je ne le sens pas du tout comme ça. C'est un mélange de lâcher-prise et de... Un lâcher-prise et une espèce de tranquillité. Vraiment, au toucher de cette carte, c'est ce que j'ai. J'ai une espèce d'appel, quelque chose qui va vous calmer. C'est un état d'esprit. Forcément, ça va venir de vous, de votre intériorité. Peut-être parce que vous allez, certes, avoir le mental qui s'agite. Un Gémeaux qui n'a pas le mental qui s'agite n'est pas vraiment un Gémeaux, j'ai envie de vous dire. Mais il ne s'agite pas, il ne turbine pas dans le vide. Il y a moins de dispersion énergétique au niveau des pensées. C'est comme ça que je le ressens. Il y a plutôt une concentration. Vous voyez, si je pouvais le comparer à une vibration, à une énergie, ce serait quelqu'un qui pratique les arts martiaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne l'empêche pas d'être très dynamique dans ses actions. Les arts martiaux, quels qu'ils soient, c'est dynamique. Ça peut être même parfois un petit peu violent, un petit peu éprouvant. Et en même temps, il y a toujours ce retour au centre, à cette concentration, à cette canalisation des énergies et à cette recherche de tranquillité. C'est vraiment ce que j'ai, ce que m'évoque cette illustration, cette montagne et puis ce père de pentacles ici. Et je pense que c'est, même si je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, je pense que c'est parce que on vous dit ici, tu vas dérouler ensuite le tapis, tu vas dérouler la suite sur les mois à venir, peut-être même sur l'année à venir. Donc là, tu prends une bonne bouffée d'oxygène, tu prends une bonne respiration, une bonne inspiration et ensuite, tu y vas. Je sais que c'est un petit peu abstrait la façon dont je vous décris votre carte ce mois-ci, mais c'est parce que j'essaie vraiment de mettre des mots sur des choses qui sont abstraites et c'est difficile. Je vais essayer de redescendre cette carte sur le plan matériel. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça peut vouloir dire plus d'imperméabilité. On est plus hermétique et moins touché par les insultes, les conflits, le bruit, le bruit ambiant, les embrouilles, les petits tracas du quotidien ont moins d'impact sur les gémeaux ce mois-ci parce qu'on vous sent justement focalisé, dirigé vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose de plus important. Je ne sais plus qui a eu aussi cette notion-là. Je crois que c'était tout au début un signe de feu que j'ai fait. Je ne me rappelle plus trop des tirages où j'avais les mêmes ressentis et la même intuition. Vous me le direz peut-être dans les commentaires. Je pense que la fin du mois va être importante pour vous. J'ai la notion d'après le 21, par là, après le 21 février. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien jusqu'au 21, mais ça veut dire que c'est un peu comme un diesel. On met la machine en route, on est tranquille, on est moins pressé que d'habitude et on accomplit tâche après tâche, jour après jour. Voilà. C'est pour ça que je vous sens plus posé, plus calme, plus confiant, plus serein. On va regarder du côté de l'argent et des finances, carrière, argent, finance, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux. Il y a un objectif que vous vous fixez. Il y a un objectif qui est fixé ici. OK. On a les cartes qui ont sauté. Les Lovers. Ben oui. Il y a un objectif dans la carte des amoureux. On va vers la tempérance. Vous avez deux arcades majeurs sur tout l'aspect matériel de vos vies, matériel et puis immatériel si on parle de passion, de vocation, de carrière, de finance. Je vais parler d'abord déjà des finances. Pour les finances, vous allez retrouver cette énergie du maître des arts martiaux ici dans la manière de consommer, de dépenser. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé de façon assez récurrente sur l'ensemble des signes et des égrégores pour le moment où il y a des grosses questionnements ou re-questionnements sur la manière de consommer. Oui, la manière de consommer au quotidien, ce que vous achetez, ce que vous gaspillez, ce que vous dépensez, ce sur quoi vous investissez, etc. Et là, il y a une espèce d'accord qui est trouvé. Vous voyez, avec la tempérance, la tempérance vient rééquilibrer, vient adoucir, vient fluidifier des opérations qu'on met en place ou des choix que l'on doit faire stratégiques par rapport à ses dépenses. Donc, ce n'est pas, bien évidemment, qu'on n'a pas tous les mêmes budgets dans la vie, on n'a pas tous le même niveau de vie. Ça peut vouloir dire que certes, vous allez peut-être que vous continuez à vous serrer la ceinture, mais que ça sera plus facile, ce sera un peu plus simple. Il y a quelque chose qui vous est facilité parce que vous allez peut-être conscientiser certaines choses. C'est un bon mois et j'ai la sensation quand même pour faire des affaires ou pour trouver des affaires plus intéressantes au niveau du quotidien. Je m'explique. Je vous donne des trucs tout bateau. On change d'abonnement Internet parce qu'on a un super deal et on va pouvoir gratter 20 euros par mois de plus sur une affaire. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont possibles, qui sont réalisables et qui vont venir améliorer votre qualité de vie, donc vous faciliter la vie. Voilà. Donc, on n'est pas forcément sur des choses ultra révélatrices, mais on est sur vraiment la recherche de petites améliorations qui, mises bout à bout, permettent vraiment de souffler. Et ça, ça va être valable sur toutes les sphères matérielles de votre vie. Donc, par exemple, encore une fois, vous trouvez un nouvel itinéraire pour aller bosser qui vous fait gagner 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Vous voyez ? Plein de petits trucs comme ça, de réajustements qui, mises bout à bout, permettent une amélioration de la qualité de la vie. OK. J'ai aussi ici quelqu'un dans votre entourage. Alors, ça peut être entourage professionnel si vous travaillez ou ça peut être, voilà, si vous ne travaillez pas mais que vous avez quand même des activités, des passions, des hobbies, peu importe, formation ou que sais-je. quelqu'un qui revient vers vous et qui va vous permettre, je ne sais pas comment vous dire, d'obtenir quelque chose. Donc, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous par rapport à une réponse d'emploi, par rapport à une proposition que vous avez faite qui était restée en suspens. Peut-être quelqu'un que vous avez laissé en vue. Vous savez, vous envoyez un email, la personne ne vous répond pas. Et là, il y a un retour, quelqu'un qui revient vers vous et qui permet de débloquer, de déclencher, d'enclencher quelque chose. Donc, ça peut être une réponse positive pour un emploi, pour un entretien, pour quelqu'un qui n'était pas disponible et qui se montre un petit peu plus disponible. Quelqu'un, ah ok, j'ai une autre info. Par exemple, vous travaillez et vous êtes un petit peu débordé au niveau de votre travail au quotidien. Quelqu'un qui est embauché et qui va vous permettre de vous soulager au travail. Voyez ? Donc, il y a une amélioration comme ça par l'intervention d'une personne, soit qui revient, soit qui intervient. Ok. Cet amoureux qui est suivi de cette tempérance aussi vient vous confirmer certains choix. On veut vous encourager. Si vous avez des choix en ce moment, des dilemmes sur le plan du travail, de la reconversion, toutes ces choses-là, la tempérance ici vous invite à bien vous écouter. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et c'est frustrant quand les cartomanciens vous disent écoute-toi, écoute ton intuition. ben justement, si je consulte tes cartes, c'est que je ne sais pas quoi faire. Ben oui, ça me paraît logique. Mais là, il y a potentiellement quelque chose que vous êtes sur le point de prendre au niveau d'une décision et on veut vous rassurer. Cette tempérance, elle est là quand même pour vous apaiser, pour vous dire oui, ça va bien se passer. c'est le bon choix que tu prends. Ça va venir fluidifier quelque chose, ça va venir apaiser quelque chose. Sur le plan relationnel, les gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Le plan relationnel, les amours, les amitiés, tout ça, tout ça. Ouh, non, il y en a deux, on n'en veut qu'une. 8 d'épée, pas foufou. Ouh, il est assez hostile, on va dire, ce 8 d'épée, 10 de coupe. C'est laborieux. C'est un petit peu laborieux ce mois-ci pour les gémeaux sur le plan relationnel. On cherche ses mots. On a du mal à, vous voyez, je suis gémeaux, petite parenthèse, mais on a du mal à mettre des mots sur des pensées. Et vous avez vu, depuis le début de tirage, je vous l'ai dit déjà au Father of Pentacles, je vous ai dit, j'ai du mal à mettre des mots sur des trucs un petit peu abstraits. Bon, ben voilà, ça pourra être le cas aussi au niveau relationnel. Rien de grave en soi, mais ça peut être un petit peu perturbant. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, peut-être que c'est dû à quelque chose qui est dans le ciel, à des transits, à des choses en particulier, mais je sens les gémeaux peut-être un tout petit peu moins éloquents que d'habitude. Les gémeaux sont quand même connus pour être celles et ceux, j'ai envie de vous dire, les plus à l'aise dans l'expression, dans la communication. C'est les enfants d'Hermès, c'est les enfants de Mercure. Et bien là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. On cherche ses mots, on n'emploie pas le bon mot, le bon ton. Attention, attention aux écrits, attention aux messages que vous envoyez par écrit et on le sait qui parfois ne sont pas du tout bien interprétés ou pas comme on le voudrait. Lorsqu'on s'exprime à l'oral ou qu'on écrit quelque chose, il peut parfois y avoir un fossé. au niveau des interprétations, il est possible qu'il y ait comme ça des quiproquos. Là, on vous met en garde parce qu'il y a beaucoup d'espèces de rabibochage de « je dis ça et je me reprends », 8 d'épée, 10 de coupe. « Je dis ça, ça me met dans une situation un petit peu en porte-à-faux et du coup, j'essaie de recoller les morceaux ». Voilà, ce 10 de coupe ici, au moindre mouvement, au moindre souffle, il y a tout qui peut un petit peu se casser la figure. Donc certes, on est arrivé à empiler ou à rempiler les morceaux, mais c'est quand même un équilibre précaire. Donc, ce n'est peut-être pas le mois où on va nous inviter à être un petit peu foufou au niveau de l'expression. Alors encore une fois, on fait ce qu'on veut. Mais voilà, c'est pour nous rassurer aussi peut-être au niveau des Gémeaux en disant, voilà, si tu sens que ce mois-ci c'est un petit peu plus laborieux, c'est OK, c'est normal, attends que quelques jours passent avant de t'exprimer, de revenir sur ce que tu as tu as dit, laisse décanter, prends le temps, prends le temps. Father of Pentacles, on voit qu'on était dans une espèce de recherche de tranquillité. Si ce que tu as à dire n'est pas plus important ou plus beau que le silence, ne le dis pas, ce n'est pas grave, ça peut attendre, OK ? Au niveau des couples, qu'est-ce que ça pourrait engendrer ? Couples, amitié, etc. Peut-être, comme je vous l'ai dit, un peu plus d'incompréhension que d'habitude, je vais tirer une troisième carte. J'ai l'impression aussi qu'il pourrait y avoir du côté relationnel chez les Gémeaux pour ce mois-ci quelque chose en lien avec toutes les promesses ou les secrets, d'accord ? C'est comme ici si quelqu'un vous confie un secret. Quand on est détenteur d'un secret, on a une certaine forme de pouvoir. C'est-à-dire que c'est une situation qui n'est pas forcément toujours confortable lorsqu'on se confie à nous parce que du coup, on ne peut pas le partager, ce secret. Parfois, il peut nous ronger de l'intérieur. En même temps, il peut nous asseoir dans une espèce de confiance. Ça veut dire que la personne nous a fait confiance, c'est valorisant, c'est touchant. Et je ne sais plus où je voulais en venir. Ah, je ne sais plus où je voulais en venir. Oui, vous n'êtes pas obligé d'être non plus le gardien des secrets de tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a un truc comme ça. C'est un petit peu comme si on allait vous prendre d'une manière consciente ou inconsciente ce mois-ci aussi comme le psy de service. Attention, je mets des gros guillemets, d'accord ? Le psy de service, le travailleur social de service où on pourrait avoir tendance à vous déverser toute chose d'informations, de ressentis, d'émotions qui ne vous appartiennent pas. Sur le coup, vous ne savez peut-être pas trop quoi en faire et ça vous met dans une position qui parfois peut être un porte-à-faux. D'accord ? Donc, ce n'est pas du tout impossible qu'il y ait comme ça des personnes qui se retrouvent le cul entre deux sièges, entre deux chaises parce que vous allez être tiraillés dans les conflits de vos amis, par exemple, de couple, etc. Sur un plan plus personnel et intime avec l'autre, que ce soit en amour, en amitié et toutes ces choses-là, attention aux promesses que vous pourriez énoncer parce qu'il est possible que vous ayez du mal à tenir vos engagements, même si vous le voulez, Father of Wands, même si c'est quelque chose, décidément, ma voix part en pépite, même si c'est quelque chose, vous avez de bonnes intentions, vous voulez tenir vos promesses, vous avez envie d'honorer des choses que vous avez promis, il est possible que vous ayez du mal à honorer tout ça. Donc, chill ce mois-ci, on voit que sur le plan relationnel, ça peut être un petit peu délicat, rien de catastrophique, en somme, il n'empêche. Néanmoins, c'est le mot que je cherchais, j'ai du mal à trouver mes mots, ça commence déjà. Ok. Allez, la dernière carte va être le conseil, le message des alliés spirituels. Waouh, elle a sauté celle-ci. Qu'est-ce qu'on veut vous dire là-haut, les alliés spirituels, les défunts, les ancêtres, Six of Swords, c'est une très très belle énergie. Ce six d'épée est beaucoup plus doux que certaines cartes. Ici, il y a regard de toutes les batailles naissent une fleur en fait. De tout ce que tu traverses naît un paysage nouveau. Donc ça, c'est vraiment un encouragement à quelles que soient les épreuves, les challenges, les défis que vous avez rencontrés ces six derniers mois. Je suis vraiment dans la temporalité. Si, si, si. Et peut-être, allez, on va pousser ça, tout ce que vous avez rencontré depuis votre anniversaire dernier, ça peut être aussi le mois de juin. toutes ces choses-là sont en train de porter leurs fruits, sont en train de se transmuter, de se transformer et il ne va pas tarder. On arrive bientôt au printemps. Je vous l'ai dit qu'il y avait un pont sur vous dérouler le tapis pour les mois à venir. Eh bien, c'est ça. Ça va venir éclore au printemps. Ça va venir porter ses fruits au printemps. Ça va venir se transmuter en quelque chose de beaucoup plus prospère dans les mois, plutôt dans les semaines à venir. Donc, ne perds pas espoir. Garde la tête haute parce qu'il n'y a pas de... Il y a un nouvel horizon. Il y a un nouveau paysage. Et je vois aussi, ici, la possibilité de casser une routine de quelque chose qui était un petit peu grisonnant. Vous voyez, pas super joyeux. Il va y avoir davantage de couleurs. Vous voyez, on transmute toutes ces choses métalliques, ferrailleuses, grisâtres vers quelque chose de beaucoup plus coloré, harmonieux. et surtout prospères, nourrissiers. Elle est très, très jolie, cette carte. Donc, c'est vraiment un encouragement plus-plus. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez en chier ce mois-ci. Mais ça veut dire que c'est important qu'il y ait des mois qui puissent être considérés presque comme des parenthèses. Ce n'est pas du temps perdu. Pas du tout. C'est justement du temps que l'on investit en sagesse pour la suite. Voilà, légers mots, ce que je pouvais vous dire pour votre mois de février dans les grandes lignes. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite encore un très bon mois et puis bien évidemment tout le bonheur du monde. Des bisous. Ciao, ciao. Alors, on continue avec les balances. Les balances. Bienvenue sur le tirage de vos énergies. Pour ce mois de février, on va utiliser le moon crystal. Tarot qui est un tarot en lien avec le lore c'est leur moon. Et la première carte que je vais vous tirer, ça va être la carte qui va vous représenter pour ce mois-ci. D'accord ? Quelle arcane du tarot vous incarnez ce mois-ci ? Il y en a deux, ce n'est pas le chariot. Vous avez un petit coucou du chariot ? Voilà, c'est ça là. Allez, quelle est la carte que vous incarnez ce mois-ci ? Wouh ! Ah ben franchement, le neuf de coupe. Regardez comme elle est belle. Elle est incroyable. Alors, neuf de coupe, la wish card, la carte la plus bénéfique en cartomancie traditionnelle qui ensuite dans le Arthur Waite quand il a créé le Rider Waite Smith, il a accolé l'interprétation du neuf de coupe de la cartomancie traditionnelle française et il a mis sur le tarot Rider Waite. C'est-à-dire qu'on va retrouver la même signification qui est la wish card, la carte des vœux que l'on réalise. Bien évidemment, il y a des subtilités qui ont été ajoutées. Mais là, moi, je l'ai vu sur d'autres signes, d'autres éléments il y a un côté ici revanche. Regardez son regard, elle nous regarde face. Elle trône un petit peu en maître, en règne ici et elle elle vient un petit peu asseoir une espèce de souveraineté, de satisfaction, de joie, de bonheur. Le plus dur a été fait, l'espace a été purifié, le terme les soucis sont contrôlés. Donc ça peut être aussi une espèce de... Voilà, on reprend une reprise de pouvoir tout simplement. Une reprise de pouvoir plus, plus, plus sur beaucoup de choses et notamment sur vos rêves et vos aspirations. Alors attention, là, comment je vous l'énonce, ça peut faire un petit peu marchande de rêves, mais c'est une carte qui fait référence aux rêves, aux aspirations, aux désirs, aux conceptions élevées, aux idéaux, d'accord ? Donc c'est vraiment à moi les balances où vous avez la possibilité peut-être d'aller décrocher une coupe qui est derrière vous, ça c'est... Ou peut-être d'en rajouter une autre, vous voyez ce que je veux dire ? Donc on est... On est vraiment sur une invitation ici à bien conscientiser ce que vous voulez et ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, d'accord ? On écrit, on redéfinit, on conscientise, on affine ses désirs, ses rêves, ses aspirations, ses idéaux, tout ça, tout ça. Parce qu'il est possible qu'au vu de la conjoncture, des circonstances, de l'alignement des planètes, de vos vies, de vos vécus, mettez-y ce que vous voulez, que vous puissiez franchir une étape importante ce mois-ci. C'est un mois qui est quand même capital dans votre année 2024. Vous pouvez aller vous référer peut-être au guidance 2024 que j'avais fait. Mais vraiment, c'est une superbe carte pour la réalisation, la manifestation, la concrétisation, toutes ces choses-là. Soyez vigilants à ce que vous formulez comme désir ce mois-ci. Il se pourrait qu'il soit exaucé, que vous ayez des clés d'activation potentielle. C'est laborieux, je suis désolée. Ok. J'ai le soleil qui vient vous faire un coucou aussi. On vient confirmer le succès, la réussite, concrétisation. On va regarder du côté du travail. Travail, carrière, finance, qu'est-ce qu'on a pour les balances ? Allez, le travail, la carrière, les finances. Ce neuf de coupe, je peux le sentir bien évidemment au niveau de votre carrière, de travail, tout ça, mais je sens que c'est quelque chose qui est plus personnel. Je sens que c'est peut-être un défi, un rêve intime, personnel, que vous ne partagez pas forcément à tout le monde, qui est sur le point de se manifester, de se réaliser, d'avoir des précisions. Le Hierophant, très très joli. Vous avez deux arcades majeurs sur le travail, la carrière, les finances, les transactions financières. J'ai abîmé mon jeu, ce n'est pas grave. Deux arcades majeurs. Regardez le point commun entre ces deux arcades majeurs. Ils sont assis, la posture est droite, stable, puissante. Ils ont tous les deux ce regard de face. Donc, il y a beaucoup de confiance ici. On affronte chaque chose avec cette espèce de force tranquille qu'on a retrouvée aussi chez les gémeaux qui ont eu une espèce d'énergie comme ça, de force tranquille. je leur ai parlé de champions des arts martiaux. On a toute l'agitation, la dynamique du sport, mais on a aussi cette espèce de centrage, de calme intérieur, de paix, de discipline. D'accord ? Et ça, ça va payer. La balance est en recherche constamment de justesse, de justice. Elle est dans la recherche éternelle de cette voie du milieu. Ces questionnements aussi est-ce que je fais juste ? Est-ce que ce que je fais est... Voilà. Tous ces questionnements en lien avec les pensées, les actions, on pourrait même y accoler cette notion de karma. Là, on est quand même très puissant du côté des balances pour ce mois de février. Alors, un très bon mois pour les acquisitions. Les affaires. Les affaires importantes. D'accord ? Les affaires importantes. Les choses que... Donc, ça peut être du domaine de votre compta, une bonne fois pour toutes. On prend à bras-le-corps un problème et on le règle. Et on a des solutions. Et on communique par rapport à ça. On s'impose. On négocie. Là, vous avez celui qui conquiert. Conquiert ? Conquérir ? Bon, j'ai du mal à le conjuguer, ce mot. Et vous avez celui qui communique par rapport à ça d'une manière très profonde, très subtile. ça fait sens. Donc, on communique ses désirs de conquête. On avance. Ouh ! Un bon, un très très bon mois pour les personnes qui sont à leur compte également. On a ici une possibilité d'asseoir quelque part. n'oubliez pas que vous avez eu le soleil qui vous a fait un petit coucou aussi. Donc, on assoie quelque part sa renommée, sa réputation. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis le départ pour la réputation. Pour renforcer sa réputation, sa bonne réputation, pour faire bonne impression, mais par l'action. Ce n'est pas des blablas. Oui, cette personne a l'air gentille, blablou, blablou. Non, là, c'est parce que vos actions vont faire de vous quelqu'un d'important, de réputé, de reconnu. Donc, c'est un super moi pour ça. Pareil, je fais toujours référence aux personnes qui sont en recherche d'emploi, par exemple. Là, on fait bonne impression pour le coup, mais c'est parce qu'on apporte du concret. On est dans le concret ici. OK. Si vous avez à présenter un projet ou au contraire à présenter un projet, à vendre un projet, etc., ou bien à acquérir certaines choses, pareil, vous allez vous démarquer, vous sentirez que c'est plus facile que d'habitude. Il y a des personnes qui peuvent décrocher quand même. Alors, peut-être un bien, ça peut être l'achat ici. Vous arrivez à acheter quelque chose que vous voulez depuis longtemps ou il y a une avancée par rapport à ça, une acquisition importante. L'acquisition importante, pour certains, ça peut être une maison. Pour d'autres, ça peut être un tarot et pour d'autres, ça peut être une voiture ou un vélo. Enfin, voilà. On n'a pas les mêmes vies. J'ai les augures en lien avec les oiseaux. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Au moment où vous touchez les cartes, j'ai vu plein d'oiseaux. Soyez peut-être attentifs à ça, si ça vous parle, les amis, balance. Le chant des oiseaux, le positionnement des oiseaux, comment les oiseaux se posent devant chez vous. Tout ce qui est en lien avec les oiseaux. Ok. Les relations, que ce soit familial, amical, amoureuse. Il y a deux cartes. Qu'est-ce qui se passe du côté des balances ? Ok. Cavalier d'épée. Tisse d'épée. Agité, hein ? Ouh là là, c'est agité. C'est agité. Ça vient vraiment contraster aussi. On a une espèce de force tranquille, vous voyez, qui émane de tous ces personnages qui nous regardent les trois de face. Et au niveau relationnel, ça c'est parce que c'est vous. C'est votre royaume intérieur. C'est votre vie personnelle, votre réussite matérielle, personnelle, etc. Et regardez l'extérieur. C'est pas la même chose. On n'est pas dans le même délire là. On est sur deux salles, deux ambiances totales. C'est là où vous pourrez, le bas peut blesser ce mois-ci du côté des balances. On a un épuisement ici. On a un épuisement. Alors, le cavalier d'épée est la carte la plus hyperactive du jeu, quasiment. Le 10 d'épée marque quand même un... Certaines fois, là, je la sens complètement épuisée psychologiquement. C'est de la fatigue nerveuse. C'est... Les gens nous tapent sur le système. On se fait vampiriser de partout. Ou alors, pas forcément. C'est pas forcément négatif. Mais c'est une sur-sollicitation, là. On sait pas dire non, là. Là, on sait pas dire non. J'ai besoin de toi ce week-end pour déménager. OK, je viens. Alors, quelqu'un vous appelle à 21h alors que vous avez qu'une envie, c'est de vous poser devant la télé ou devant Netflix, que sais-je. On répond. On se laisse complètement bouffer. Ou, ça peut être aussi vous. c'est-à-dire qu'on vous sent peut-être un petit peu dispersé, indécis. Est-ce que je... Un moment, vous aimez quelqu'un, puis l'autre moment, il vous tape sur le système. Vous voyez, il y a une espèce comme ça de manque de stabilité sur le plan relationnel qui est pourtant là sur le reste des domaines de votre vie ce mois de février. C'est là où il va falloir, je pense, se concentrer. C'est là où il va falloir se concentrer. Vous vous faites du souci aussi pour quelqu'un. Outre mesure, vous inquiétez pour des personnes proches que vous aimez, amis, amoureux, maman, famille, que sais-je. Et ça, ça vous épuise. Et ça, ça vous bousille, les gars. On vous sent au four et au moulin par rapport à, effectivement, à des responsabilités. Ça peut être vos enfants aussi. Là, on vous dit, je l'interprète comme ça. Les gars, ce n'est pas la vérité. Si ça ne vous parle pas, aucun problème. Mais c'est comme si on vous disait, conditionnel, je me rectifie, là, tu en fais trop. Là, tu en fais trop. Tu te prends trop la tête. tu t'éloignes complètement de l'essentiel. Reviens au centre. Assieds-toi, regarde de face la situation, souffle un coup. Ça va bien se passer. Je pense que ça peut être aussi, je vous ai inquiété pour quelqu'un, mais c'est vraiment, voilà, quelqu'un qui est au centre de votre vie. Donc, un enfant, potentiellement un partenaire, un parent. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, ça ne sert à rien non plus de vous épuiser en tournant le truc dans tous les sens. Je vais tirer juste une troisième carte. J'ai envie de voir où elle va, ce cavalier d'épée. OK ? On va voir où elle va, ce cavalier d'épée. Cette cavalière, pardon, cette amazone. Ah oui, on est dans l'excès. J'ai essayé, j'ai essayé. On est dans le diable. On est dans le diable. Ça risque de ressecouer sur le plan relationnel, mais ça va être aussi un bon mois du coup pour, vous voyez, on a quand même 10 d'épée. Le cavalier d'épée, le diable, c'est intense. Ça peut être, oui, toxique, mais ce n'est pas forcément l'autre qui est toxique, c'est la situation en elle-même. Vous voyez ? Je pense que vous allez réajouter certaines choses dans votre manière de relationner, dans votre manière de répondre. J'ai vraiment le téléphone ici. J'ai beaucoup le téléphone. Vous me le direz. Est-ce qu'il y a la tête comme un compteur ? Quelqu'un qui vous sollicite trop par téléphone. On se calme. On se calme. En même temps, ce qui est bien avec le diable, c'est qu'il va nous permettre justement de voir ce qui ne va pas pour s'en dépêtrer, pour s'en sortir, pour calmer, pour apaiser, pour enlever de la toxicité, pour, vous voyez, pour purifier. Ok. Je vais ensuite vous tirer une carte pour avoir, pour recevoir la guidance des aviés spirituels. Ok. Dans le monde, dans les mondes subtils, qu'est-ce qu'on a envie de vous faire passer comme message, le conseil, la guidance ? Hum, petit coucou du 6 de coupe. Ok. Ça peut être quelqu'un que vous avez perdu lorsque vous étiez enfant, du coup. Mais ce n'était pas franc non plus. Ah ! Quelqu'un qui habitait à l'étranger, que vous avez perdu lorsque vous étiez enfant, potentiellement un militaire, un grand-père, un papa. Ok. Il est là, le message. Qui vous fait un petit coucou. L'Amazon de coupe. Elle est belle. Elles sont trop belles, ces cartes. Enfin, moi j'aime bien. Regardez quand elles sont belles. Alors, le message ici des alliés spirituels. Vous voyez, c'est vraiment pour vous apaiser. Et puis regardez, c'est la seule carte de tout le tirage qui est résolument tournée vers la droite, vers l'avenir. Aie confiance en l'avenir. Je sais que c'est très bateau, mais remettant à Dieu, remettant à l'univers, remettant à nous. Si c'est un ange, si c'est un archange, si c'est un ancêtre, si c'est un défunt que vous avez aimé, si c'est un animal, bon, ça c'est vos croyances, ça ne me regarde pas. Fais-nous confiance. Fais confiance. Aie confiance. Déjà en toi, ça serait bien. Dans ce cavalier de coupe, regardez l'expression de son visage. Regardez même le cheval. Il n'y a aucune animosité, il n'y a pas de stress. On est bien, le paysage est beau, le ciel est bleu, on avance tranquillou, tout va bien se passer. Ça peut être aussi d'une manière peut-être un peu plus subtile. Je vois un bénitier dans une église. Ça peut être, alors je sais que c'est encore très barnum, il y a plein de personnes qui peuvent se reconnaître dedans, mais en même temps, la vie est faite que de barnum, de choses banales et communes, j'ai envie de vous dire. Mais là, j'ai des remerciements en lien avec des prières et plus particulièrement, peut-être, des personnes qui sont allées à Lourdes, ça concerne l'eau, l'eau bénite, l'eau miraculeuse, l'eau de Lourdes. Si ça vous parle, il y a un lien avec ça. D'accord ? Donc des remerciements, peut-être des prières ou peut-être des demandes de prières, point d'interrogation, à vous de voir. Mais j'ai la présence ici vraiment du bénitier, de l'eau de Lourdes. Je ne sais pas pourquoi, les amis. Ok. Donc, voilà, c'est vraiment pour vous apaiser. Confiance, sérénité, continue d'avancer, continue de cheminer et continue de choisir l'amour, de choisir, j'allais dire la bienveillance, mais je vais vous dire la gentillesse. D'accord ? La gentillesse. Ça ne sert à rien. Oui, c'est peut-être en rapport avec vos relations, c'est peut-être en rapport aussi à des choses qui vous font souffrir avec les autres en ce moment. Parce que là, on a vraiment, c'est le jour et la nuit, j'ai envie de vous dire. Choisis l'amour, choisis la paix, choisis la gentillesse. Ça ne sert à rien de te comporter de la même façon que les gens qui te font du mal. Au final, c'est toi qui t'endormiras. La conscience tranquille, laisse faire et confiance. Ok ? Voilà, les copains Balance, j'espère que ce tirage pour le mois de février vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager tout ça, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort, je vous dis très vite pour une prochaine vidéo et bien évidemment, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ciao, ciao, les balances. On va terminer ces tirages signes d'air avec les amis Verso et je vais utiliser un tarot chouchou, le green ménagerie tarot que je mélange pour les Verso. Ok ? Les Verso, on se concentre un petit peu, bon anniversaire à vous déjà et je vais tirer dans un premier temps la carte que vous allez incarner pour ce mois de février. D'accord ? Avec quelle est la carte, l'énergie que vous incarnez émane de vous ? On va dire ça comme ça. Ouh ! Voilà, vous voulez venir. Incroyable. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'as par excellence. C'est la carte par excellence de la créativité. Vous aurez compris que le mot-clé pour vous, les Verso, ce mois-ci, c'est le pouvoir et la créativité. vous avez le pouvoir de créer. C'est très, très large, c'est très, très vague mais voilà, il faut que vous en ayez conscience. Déjà, bon, déjà en ce moment, vous avez vraiment la vedette. C'est votre anniversaire. Il y a ce Pluton en Verso. Au-delà de ce mot-clé créativité, j'aurai l'inspiration. Il est possible que vous soyez conditionnel, inspiré comme jamais vous ne l'avez été de votre vie. Est-ce que je suis une rajouteuse ? Oui, tout à fait mais gardez ça quand même dans un coin de votre tête parce que j'ai comme sensation, comme ressenti, ça reste très personnel et subjectif mais j'ai quand même cette notion de j'ai des idées, j'ai des perceptions, j'ai des envies, j'ai des visions que je n'arrive pas vraiment à m'expliquer encore qui font vraiment partie de l'égrégore du Verso à qui on accole souvent cette notion d'avant-garde, de visionnaire, d'explorateur des mondes nouveaux. Et je l'ai plus que jamais pour ce mois de février pour vous avec cet as de bâton ici. Vous ouvrez la voie. L'as, c'est celui qui ouvre la voie. Le bâton, c'est le pèlerin. C'est celui qui va l'éclaireur, qui va éclairer le chemin des autres. Donc, vous avez un train d'avance à ne pas négliger en matière création, en matière créativité, en matière d'idées. Quel que soit ce que vous faites dans votre vie en ce moment, que vous soyez artiste, que vous soyez père, mère au foyer, il y a quelque chose qui se dégage. OK ? Très intéressant. Maintenant, on va essayer de voir sur quoi ça va avoir un impact par rapport au travail, à la carrière, aux finances pour vous cette année. Cette année, l'absus, pour ce mois de février. Les versos. J'ai une carte qui est tombée. La première, on en veut une seconde. Travail, carrière, argent, les finances. Qu'est-ce qui se passe en février pour les versos ? Les points forts, peut-être les points faibles. On va voir ça. Let's go. OK. 10 de bâton trèfle. On en reparlera de cette analogie et la roue de fortune. OK. Alors, on a une carte ici qui est extrêmement bordélique. Attention, ce que je vous dis n'engage que moi. Déjà, il faut savoir que le 10 de bâton, à l'origine, quand Pamela Coleman Smith a créé le 10 de bâton, elle s'est inspirée d'un tarot datant du 15e siècle qui s'appelle le solabusca. et en fait, cette représentation qu'elle a reproduite sur le Rider White Smith, c'était en fait le 10 d'épée. Donc déjà, vous voyez que dans le 10 de bâton, il y a déjà deux espèces d'égrégores qui se mélangent épée-bâton. Et ensuite, ici, le créateur Matt Green est venu ajouter des trèfles qui, normalement, selon la vision des maîtres français, ne correspondent pas au bâton mais au denier. c'est parce que la culture populaire a associé les trèfles au bâton. Donc vous voyez déjà, il y a trois cartes en mine. Voilà, je vous ai fait tout ce laïus pour vous dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il peut se passer énormément de choses ce mois-ci. Ah, excusez-moi, il y a un petit chien qui passe dans la rue sur le plan du travail. Mais alors, je sens aussi, parce qu'il y a cette roue de fortune, que ça peut partir dans tous les sens. d'accord ? Et c'est peut-être en lien avec cette tasse de bâton. Parce que vous allez vous sentir inspiré, parce qu'il y a des courants d'énergie, de choses qui vont vous traverser que vous n'avez pas l'habitude, que vous ne connaissez pas, que vous allez peut-être expérimenter, découvrir, qui vont peut-être vous déstabiliser autant qu'ils vont vous exalter. Ça va créer une espèce de confusion au niveau de votre organisation, au niveau de votre gestion, de votre travail, de vos dépenses peut-être. Mais c'est un chaos créateur. Du chaos naissent les étoiles. Portez cette parole comme un mantra ce mois-ci. Du chaos naissent les étoiles. Un espèce de bordel comme ça, harmonieux, un bordel organisé, pardonnez mon langage, mais qui est, je le sens, j'avais presque la chair de poule même. Vous voyez, j'ai vraiment l'atelier du peintre un peu foufou où il y a tout qui traîne dans tous les sens. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne l'empêche pas de faire son tableau de maître à la perfection. Il y a de ça. Peut-être que ça va venir contraster avec une manière de vous organiser d'habitude. Par exemple, ces deux cartes-là, cette association-là, elles vont pouvoir faire mal quand même aux personnes qui ont dans leur thème peut-être beaucoup de signes de terre ou cette notion de contrôle, cette notion d'avoir l'ascendant sur les choses, de bien compartimenter, de bien classifier, tout ça. Là, vous risquez d'être complètement déstabilisés ce mois-ci. Mais ce qu'on vous dit ici, ce qu'on vous suggère ici, c'est d'embrasser ce chaos, de faire confiance à ce dérèglement des sens quelque part. OK ? Pour reprendre un terme rimbaldien, les amis. Alors, pour essayer, là c'était pour la partie un peu plus subtile et abstraite, pour revenir au concret, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie ? Eh bien, je vous donne des exemples bateaux, vous savez que j'adore ça. Je ne sais pas, vous aviez fait 10 commandes qui n'étaient pas arrivées, les 10 arrivent d'un coup et vous êtes submergé par des paquets, des machins, du bordel. Pensez bordel. Pensez pagaille. Pensez bazar. OK ? Il n'y a personne qui est venu vous voir pendant 6 mois et d'un coup, vous avez 4 amis qui vous disent tiens, je vais passer ce week-end, je vais passer la semaine prochaine, je vais passer machin. Bam ! Pareil au travail, vous vous êtes peut-être emmerdé, je dis beaucoup de gros mots, allez, on s'en fout, emmerdé ces derniers temps et d'un coup, bim, il y a 4 dossiers qui vous reviennent dans la tronche et vous devez tous les gérer. Et en même temps, ça va vous divertir, vous changer d'idée, vous allez apprendre plein de choses. Pareil au niveau des dépenses, alors ça peut être dans les deux sens pour le coup. il y a 4 factures qui vont tomber sur le coin de la tête ou alors 3 remboursements que vous aviez complètement oubliés. Vous voyez, ça va être vraiment, je sens, un espèce de chaos comme ça, mais créatif, créatif. C'est-à-dire qu'au final, cette carte, cette roue de fortune, elle est arrivée après et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que si elle est arrivée comme ça, ça vous emmène des emmerdes. Dans ce sens-là, c'est l'inverse. Vous sortez la tête de l'eau, vous en sortez victorieux et ça vient débloquer des portes que vous n'espériez même pas. Osez vous faire confiance, osez épouser votre caractère avant-gardiste, novateur, innovateur, instigateur, initiateur, explorateur. Je ne vais pas tous vous les faire, mais vous avez compris, il risque de se passer beaucoup de choses. Alors bien évidemment, pas forcément qu'au mois de février, mais dans les semaines à venir, les mois à venir, j'ai un pic mois d'août ici, une petite voix là, je ne suis pas schizo les gars, ne vous inquiétez pas. mois d'août, avec peut-être une répercussion positive de tout ça. Ok. Ensuite, sur le plan relationnel du coup, qu'est-ce qui se passe ? Le plan relationnel pour les versos, les versos, les versos. Qu'est-ce qui se passe ? Les relations. Le roi de coupe, ça c'est cool, on adore. le 9 de denis est très bien. Moi, je veux voir ce qui regarde ce roi de coupe. Le 8 de bâton, c'est cool. Alors, 8 de bâton, roi de coupe, 9 de denis. Sur le plan relationnel, que ce soit amoureux, sentimental, amical, c'est un mois où on ne tourne pas autour du pot. C'est un mois où on ne tourne pas autour du pot. Je vous sens beaucoup plus en paix, serein, libéré que le mois dernier, par exemple. D'accord ? Peut-être même les mois derniers. Avec ces deux cartes ici, on a des échanges extrêmement enrichissants. Et vous voyez, on a une carte d'écoute, de grande écoute. C'est le roi de coupe qui a la meilleure capacité d'écoute, de réceptivité, quelque part, de tout le jeu, pour moi. Et le 8 de bâton, c'est la carte la plus rapide du jeu. C'est la carte de l'efficacité. C'est la carte des fulgurances, de la répartie, des mots, des bons mots, des mots d'esprit, des choses qui, paf, 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 vous voyez, qui est un peu pling-pong, qui rebondissent. Donc, regardez ce que vous avez. Vous avez des échanges comme ça qui vont mêler écoute, efficacité, inspiration, fulgurance, répartie. Et puis, cette grande capacité d'écoute et de son caractère très psychologique aussi qu'a le roi de coupe. Le roi de coupe, il arrive à analyser les choses de manière presque organique. Vous avez tout ça. poussé dans le dos par un œuf de denier qui est quand même un œuf qui permet une espèce d'harmonie tout en s'affirmant. Et ça, ce n'est pas toujours facile pour les versos qui ont parfois tendance soit à se braquer, soit à se, j'allais dire, à se dissoudre, à disparaître totalement dès lors qu'il y a, comment je pourrais dire ça, animosité, conflit ou quelque chose qui n'est pas au diapason de leur personne. Vous voyez, le verso, c'est je suis là, pouf, je ne suis plus là, paf, paf. Après, je suis d'accord avec vous que je caricature, ok. Mais là, on n'est pas du tout dans ça. On est justement de, ok, j'écoute ce que tu as à me dire même si je ne supporte pas ce que tu es en train de me dire. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord, pas d'accord. Ça ne veut pas dire que ce que tu dis est vrai, pas vrai. Mais c'est que d'habitude, là où j'aurai complètement disparu sans laisser d'adresse, je prends le temps de te répondre, de t'exprimer par A plus B, d'argumenter ma réponse et faire en sorte que ce soit bien perçu et compris. Donc ça, c'est très, très bon pour les relations de couple qui sont un petit peu complexes peut-être en ce moment où on a besoin peut-être de se projeter par rapport au long terme parce qu'il n'y a pas de fuite. Je ne suis pas en train de dire que je n'arrive pas bien à l'exprimer, que vous fuyez, que vous êtes dans le déni ou que ce n'est pas de la lâcheté que je suis en train de décrire mais c'est quelque chose qui est quand même propre à l'égrégore des versos qui est quand même un mélange d'Uranus-Saturne. On ne vient pas lui casser les couilles aux versos. S'il n'a pas envie de vous écouter, il ira voir ailleurs. C'est ça. Il n'a pas votre temps. Pardonnez ma vulgarité encore une fois. Mais là, justement, il y a non. OK. OK. Je prends le temps. Je prends le temps. Je suis OK. Je suis OK. Je joue ton jeu. Je rentre dans ton jeu. Et curieusement, ça se passe bien. Donc, ça peut être aussi avec des membres de votre famille avec qui c'est houleux, par exemple, d'habitude. OK. Pas de problème. Je rentre dans ton jeu. Je me nivelle à ta personne. OK. Vas-y. Qu'est-ce que tu as à dire ? Tac, 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 tac. Et on n'est pas dans forcément quelque chose de belliqueux. OK. J'espère que j'aurai réussi à vous faire passer la vibe que j'ai ressenti pour vous. Ou alors, ça peut être pour vous inviter à faire ça. Là où, normalement, tu te serais braqué ou tu aurais peut-être pris la poudre d'escampette ou tu aurais peut-être même pas essayé d'épiloguer parce que tu te dis à quoi bon, ça me prend la tête. Pose-toi. Tu vois ? Pose-toi. Prends le temps. Tu risques d'avoir une bonne surprise à la clé. Et même pour toi, ça va te faire du bien. Ça va te mettre dans une posture de roi de coupe qui est quand même une posture d'écoute et qui apporte une certaine forme qui vient renforcer ta sagesse. Message des ancêtres et de l'au-delà. Message des ancêtres, des alliés spirituels. Qu'est-ce qu'on veut vous dire là-haut, les amis versos ? Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre ? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? J'adore ce jeu, il est incroyable. Chaque carte nous embarque dans un univers. Ah non, il n'est pas prêt. Voilà. 4 d'épées. C'est très résolument une carte ancestrale. Déjà, c'est la seule carte qui est vraiment en noir et blanc de tout le jeu. Alors là, elle fait référence au monde des défunts puisque c'est le repos. C'est le repos. Alors, repos éternel, repos etc. Je vais voir ici, c'est du domaine des ancêtres, des défunts. Potentiellement, quand même, quelqu'un qui est parti il y a longtemps. Qu'est-ce que j'appelle longtemps en principe ? Une décennie. Ça commence à dater. Une décennie. On est sur... Une décennie, c'est très récent, mais en même temps, il faut bien dater. Regardez, on a deux en noir et blanc. Donc oui, on a ici une confirmation. Alors, j'ai un truc ici, déjà, qui m'évoque les mondes oniriques. Tous les messages, toutes les sensations, toutes les choses qui se passent dans le monde du sommeil, les amis. Vos rêves, note tes rêves, note les messages de tes rêves, étudie la symbolique de tes rêves. C'est peut-être une proposition ici qu'on vous fait sur les plans subtils parce qu'il y a des communications, il y a des choses qui se passent, il y a des découvertes, il y a des apprentissages, peut-être même des initiations slash guérison, on met des gros guillemets à guérison, libération, voilà, je vais utiliser le terme libération, qui se passent au niveau des rêves et du sommeil. Il y a un truc par rapport avec le sommeil ou alors peut-être on vous invite à vous focus sur le sommeil, gestion du sommeil, qualité du sommeil, tous ces mondes oniriques, d'accord, qui font référence au sommeil et aux rêves, hyper importants pour ce mois de février. Potentiellement pour vous préparer justement à la fin du mois où on va rentrer dans le signe des poissons et on sait que c'est quand même leur domaine, leur domaine de prédilection et de jeu, c'est possible. Donc ça pourrait parler peut-être plus particulièrement au troisième décan, pas impossible, des versos. Et j'ai ici aussi le, j'ai eu ça, j'ai eu ce message un petit peu pour un autre signe, je ne me souviens plus, cette notion de laisser reposer les choses et pas essayer de se faire justice soi-même tout le temps, systématiquement. Ça ne veut pas dire qu'on vous réduit au silence, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de défendre votre steak, votre parole, etc. Mais c'est en fait, c'est ce que j'expliquais à notre signe, la résultante, le fait de rendre, de délivrer la justice, de délivrer la sentence, ce n'est pas de votre sort. Laissez ça entre les mains de Dieu, de la justice, etc. C'est pour vous décharger qu'on vous fait passer ce message. tu fais ce que tu as à faire, tu fais ton job, tu fais du mieux que tu peux, tu tiens droit dans tes bottes, mais laisse ensuite les choses se décanter par elles-mêmes, renvoie-les à la terre, renvoie-les à l'univers, renvoie-les à ce que tu veux, laisse reposer les choses. Ok ? J'ai fait ça pour vous, chers amis Verseau. J'en ai terminé avec vous pour ce mois de février 2024, les Verseau. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et bien évidemment, d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous. Ciao, ciao !